Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG avec vous bien sûr. On se retrouve pour la suite de Resident Evil 4, on se retrouve avec Léon dans la petite cabane où j'avais sauvegardé la dernière fois. Alors j'ai dû recommencer le jeu depuis le début parce qu'en fait j'étais arrivé à un moment où je laguais énormément. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces lags, d'où ça vient ? Et en fait j'ai testé, donc j'ai recommencé pour pouvoir tester, pour voir d'où ça venait. Et en fait ça venait du Ray Tracing. Vous avez possibilité d'avoir du Ray Tracing dans le jeu. Si vous regardez ici, voilà, donc le Ray Tracing, voilà, là il n'y a pas de reflet. Si vous mettez le Ray Tracing, vous avez des reflets un peu meilleurs, mais ça bouffe tous les FPS. Donc je me suis dit, je vais désactiver ce Ray Tracing et maintenant il n'y a plus aucun problème de lag. Donc voilà, le Ray Tracing c'est juste dans les reflets, donc ce n'est pas hyper important non plus. Je pense qu'on ne va pas voir beaucoup de différences. Donc on va supprimer le Ray Tracing comme ça, comme ça il n'y aura plus aucun problème de FPS. Là, tout ira bien. Donc j'ai dû recommencer le jeu depuis le début. Alors ça s'est passé à peu près de la même façon que dans la précédente vidéo. Juste j'ai claqué une balle supplémentaire ici pour tuer le chasseur qui était dans la maison du chasseur. J'ai dû utiliser une balle supplémentaire, sinon tout s'est passé de la même façon je crois. Je crois que j'avais 100 pesetas aussi, donc voilà, je pense qu'il n'y a que ça qui change. Et maintenant j'aurai plus besoin de recommencer puisque tout marche parfaitement. Donc on va pouvoir apprécier ce jeu tranquillement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre en fait le couteau de combat. Parce qu'en fait le couteau de combat est très pratique pour tuer les ennemis de façon furtive. Petit coup de couteau comme ça, hop ils sont morts. Et c'est très pratique, donc on va l'utiliser en fait. Ça sera pas mal. Ok, donc le but va être d'aller au lac. Vous vous souvenez, il faut qu'on aille au lac, puisque apparemment Ashley a été emmenée là-bas, dans un endroit où il y a un lac. Donc on va y aller en passant par le village et la ferme. C'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. Donc allons-y, commençons l'exploration. On va sortir à l'extérieur, il fait jour. Voilà, en plus le fait d'avoir enlevé le ray tracing, ça me permet de garder le jeu en natif. Et pas avec FidelityFX qui permet d'avoir une image pourrie mais avec beaucoup de FPS. Là j'ai pas besoin de faire ça. Je peux rester en natif. Donc on peut avoir le jeu en résolution natif, ce qui est très très beau. Il y aura juste pas de ray tracing, mais je pense que ça va pas nous manquer. Alors ici, deux corbeaux. Vous pouvez tuer l'un ou l'autre. Dès que vous en tuez un, l'autre s'en va bien sûr. Mais celui-là nous laisse des pesetas. Et ici, un pauvre loup qui a été pris dans un piège. Donc il va falloir faire attention au sol, puisqu'il peut y avoir des pièges à loups au sol, qui vous font pas de dégâts mais qui vous bloquent pendant un moment. Il y a des pièges comme ça dans le village, donc il faut faire attention à ces pièges. Ok, ici on a une petite maison. Avec des munitions ici. Voilà, on recharge. Et on peut, on va continuer par là en fait. On va tomber, on va trouver des villageois ici. Et ici donc, alors tout ce que vous avez dans les caisses comme ça, les caisses ou les tonneaux que vous pouvez détruire avec le pied, à l'intérieur c'est toujours aléatoire. Donc là par exemple, j'ai des pesetas. Des fois c'est de la poudre, des fois c'est des munitions. Il y a que dans ces trucs là que ça change tout le temps. Sinon, ce qu'on a dans les tiroirs par exemple, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Alors, où sont les villageois ? Headshot ! C'est ce que je voulais faire. On peut faire des headshots dans le jeu, donc ça c'est cool. Faut bien que le réticule soit à fond comme ça. Ah, dommage. Tac. Et là vous voyez, il est pas mort. Donc il faut donner un prout de couteau. Et là il est mort. Tant que vous avez pas de loot qui apparaît sur les corps des ennemis, ça veut dire qu'ils sont pas morts. Là il y a du loot. Donc il est mort. Et l'autre aussi est mort. De toute façon j'ai fait un headshot, donc forcément il est mort. Où il est ? Ah il est là. Munition de pistolet. Ok. Ah je suis content, j'ai réussi à faire un headshot dans la vidéo. D'habitude ça m'arrive en préparant la vidéo, mais pas dans le let's play lui-même. Mais là j'ai réussi, donc c'est parfait. On continue, j'ai rien oublié là. Non j'ai rien oublié. On peut continuer. Alors là attention au piège à loup, vous voyez, juste là. Bon là c'est pas très grave parce que ça vous bloque, mais il n'y a pas d'ennemis, donc ça va. Mais si vous tombez sur un piège comme ça et qu'il y a plein d'ennemis autour de vous, c'est la merde. Ici un autre villageois, dans la petite cabane. Je vais essayer de faire un autre headshot. Ah dommage. C'est très compliqué. Et lui il nous donne des pesetas. Dans la petite maison ici, on récupère encore des munitions. Une herbe rouge. Et une grenade aveuglante, qui est donc la deuxième arme qui va se mettre, vous voyez, en numéro 2. Donc là j'ai les grenades, ici le pistolet. Ok. Très bien. On a tout vu, on peut avancer vers le village. Voilà, la porte du village. C'est très joli, mais regardez ce qui se passe. On va utiliser nos jumelles ici. Pour voir que, voici le deuxième policier qui était dans la voiture. Qui est en train de se faire brûler comme Jeanne d'Arc. Le pauvre. Donc les villageois sont possédés par ce fameux parasite, dont on va parler dans ce jeu. Donc bien sûr, je ne vais pas me jeter dans les ennemis tout de suite. On va passer par là. Hop. Alors là, on fait attention, parce qu'il se peut qu'il y ait un villageois ici. Non, ça va, il n'y a personne. On récupère l'herbe. On avance de ce côté. Et là, on a une villageoise. On va la tuer justement avec le couteau, pour vous montrer combien c'est efficace. On vient là. Et hop. Oh, de la poudre. Parfait. Et ici. De la ferraille. Parfait. Donc là, la ferraille, c'est ce qu'il nous manque pour faire des munitions. Donc là, si vous regardez dans l'artisanat, je peux fabriquer des munitions de pistolet. Vous voyez, j'ai 5 poudres et une ferraille. Donc en combinant les deux, on peut se faire des munitions de pistolet. Voilà. Et je vais combiner aussi pour me faire des herbes. On va combiner celle-là. Fabriquer une herbe verte rouge. Voilà, parfait. Et une herbe verte ici. Donc j'ai 37 munitions de pistolet, c'est pas mal. Ok. Là, de toute façon, alors, à partir de maintenant, la seule possibilité qu'on a pour continuer, c'est de subir une attaque des villageois. Là, il n'y a pas le choix. On est obligé de subir cette attaque. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous abritez dans la maison, la grosse maison qui est là, et vous essayez de repousser les ennemis. Soit vous courez en boucle, en rond dans le village, jusqu'à ce que l'attaque se termine. Parce que l'attaque se termine au bout d'un moment. Quand on entend les cloches du village, l'attaque se termine et les villageois partent. Donc, il faut tenir jusqu'à ce que les cloches sonnent. Donc là, je vais vous montrer la maison dans laquelle vous pouvez aller. Pour vous protéger de l'attaque. On va aller ici. Alors là déjà, on va se protéger en plaçant l'armoire devant la fenêtre. Il faut survivre à l'attaque. Ici, on récupère le fusil à pompe. Juste là. Une grenade. Alors vous avez vu que... Merde, il est déjà rentré. Vous avez vu qu'il y a un homme avec une tronçonneuse. Si vous arrivez à tuer l'homme avec la tronçonneuse, il va vous lâcher des émeraudes, qui sont des trésors. Ici, on va récupérer des trésors aujourd'hui. Et l'émeraude est un trésor qui se vend très très cher chez le marchand. Puisqu'on a des marchands dans le jeu. Et on peut leur acheter des objets grâce aux pesetas et aux trésors. Et également aux objets clés. Vous voyez, la clé de la cave de la maison du chasseur, elle vaut 1000 pesetas. Donc on peut les revendre. Et on ne peut pas les jeter tout simplement. Donc on est obligé de les revendre au vendeur. Et si vous tuez l'homme à la tronçonneuse, il vous lâche une émeraude qui vaut très très cher. Sauf que pour le tuer, c'est très compliqué. Donc je ne sais pas si je vais le faire. Si jamais j'ai eu une occasion de le tuer, je vais essayer de le tuer. Mais sinon, on va essayer de survivre. Ça sera déjà pas mal. Je vais passer par là. On va essayer de survivre. On va courir en boucle. C'est là que j'avais des lags en fait. Là, vous voyez, il n'y a plus aucun problème. Hop là. Il s'est pris la grenade, c'est déjà pas mal. Oh, il est mort ? Ah, il n'est pas mort. Fuck. On peut essayer le fusil sur lui. Ah, mais lâchez-moi ! C'est parti ! C'est parti ! Confiré, c'est parti ! J'essaye de le tuer quand même, mais il y a trop de villageois en fait, c'est horrible. Il y en a partout genre. Un oeuf de poule, ça c'est un soin, ça va nous permettre de nous soigner. Encore un autre. Il est mort ou pas ? Non il est pas mort. Il manque que quelques couches pour le tuer je pense. Oh la 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 la. Tellement chiant à tuer lui. Il faut que je me soigne là. On va se soigner avec les oeufs. Ah j'ai besoin qu'un un seul. Parfait. Je pensais qu'il m'en faudrait plus mais... Où il est l'autre ? Oh putain il y a trop de villageois. Il y a trop de villageois en fait. Horrible. Oh. Il est mort. Dites moi qu'il est mort. Il est pas mort. Pas du tout. Pas du tout mort en fait. Ah je crois qu'il est mort c'est bon. Oui c'est coriace hein putain. Oh mais c'est pas possible ! Est-ce qu'il est mort ou pas ? Je sais pas où il est. Je crois qu'il est mort hein. Je le vois plus donc il doit être mort. Je vais attendre ici. Ah je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. On verra si on récupère des émeraudes à un moment. Non. Ah. Les cloches. Ok. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bon bah voilà, on a survécu à l'attaque et je pense qu'on a tué le mec à la tronçonnage. Ce qui n'était pas gagné. Il y a une fête. Je vais voir où j'ai tué le mec, là. Ah ! Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin ? C'est noté. Sois prudent. Terminé. Voilà, Unigan, notre agent qui nous renseigne pour aller au lac. Donc pour aller au lac, apparemment, il faut qu'on trouve un moulin. Et ce moulin se trouverait par là-bas. Donc je pense qu'il faut prendre ce sentier ici, vous voyez, pour récupérer ce moulin. Ok, on a plein de trucs à récupérer. Donc là, avant de partir, bien sûr, on va explorer le village. Maintenant qu'on est tranquille, on va pouvoir visiter tout ce qu'il y a à voir et récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Alors j'espère... Où est-ce que je l'ai tué le mec ? Non, c'était pas ici. Je l'ai tué dans une allée de ce côté, je crois, non ? Là, il n'y a rien. C'était pas là, non, c'était pas là. C'était à côté, voilà, c'était par ici. D'accord. Bon, je ne sais pas où il est. Je pense que je ne l'ai pas tué, en fait. Non, je pense que je ne l'ai pas tué, malheureusement. Donc j'ai claqué toutes mes munitions pour rien. Voilà, super, super, génial. Ouais, il était là, je crois qu'il était là quand je l'ai tué. Et il n'y a pas d'émeraude. Aïe, 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 bon, tant pis. On va récupérer tout ce qu'il a récupéré. Donc là, déjà, on a une herbe rouge. Il est très dur à tuer, lui, vraiment. Il faut arriver à être... Poudre. Il faut arriver à être seul avec lui, sans qu'il y ait 50 000 villageois autour, ce qui est impossible. Donc, ouais. Pas de chance. Attendez, alors on va faire dans l'ordre. Je vais aller à l'entrée du village, qui est là, et on va faire toutes les... Ah, attendez, c'est quoi ça ? L'offre de poule. Voilà, donc l'entrée du village est ici. On va explorer les maisons. Donc là, c'est fermé. On pourrait essayer de passer... Par ici, vous voyez. Ici, on a un petit truc qui permet de grimper à la fenêtre, mais on ne peut pas grimper. Donc on ne peut pas rentrer par ici pour le moment. On a l'autre maison qui est là. On peut rentrer par ici. Ici, on a un coffre fermé, malheureusement. On a besoin d'une clé. Ah, ah. La poudre. Les étasses. Voilà, c'est tout ce qu'on a ici. Il ne faudra pas oublier ce coffre. Donc là, c'est par où je suis passé en arrivant. Donc il n'y a rien à voir ici, je pense. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, oui. La maison qui est en face. Quelque chose ici ? Non. Là, j'ai déjà pris ce qu'il y avait là. Cette maison-là, on y est allé. Ici. Voilà la grosse maison dans laquelle je me suis réfugié. On va explorer un peu. Bon, je crois que j'avais tout pris. Non, je n'ai pas tout pris. Il y a des choses ici encore. Alors, ferraille, ferraille. Parfait. Spray. Munition. Et à l'étage, est-ce que j'avais tout pris ? J'avais pris la grenade et le fusil à pompe. Donc j'ai tout pris, ouais. Et juste avant de partir de cette maison, on va sortir par là. Et sur le toit, on a notre premier trésor à récupérer. Sauf que ce n'est pas ici, c'est de l'autre côté. Voilà, si vous venez par là, regardez ici. On a le bleu velours. Qui est un trésor. Si vous allez ici dans les trésors, voilà, bleu velours. Ça vaut 2500 pesetas, donc on peut revendre ça aux marchands. Voilà. Et il y a un autre trésor à récupérer dans le village également. Euh, ouais. On ira le chercher plus tard. Bon, au moins j'aurais essayé de tuer le mec à la tronçonneuse. Je pense que je n'étais pas loin de réussir quand même. Ok, donc là, ça en a vu, ça en a vu. Ici, j'y suis allé. Ah, on peut regarder ça aussi. Ces gens sont tarés. Ils sont tarés, oui. Alors, là derrière, qu'est-ce qu'on a ? Ça, j'ai déjà pris. Je peux monter par là. Vers la cage du chien. La niche du chien. Ah, une maison ici. Oh, une grenade, parfait. C'est tout, ok. Là, on a une porte qui est fermée, je crois. Ouais. Pas par là qu'il faut aller. Ok, donc, on a visité ça, ça, ça et ça. Là, est-ce que j'y suis allé ? Non. Pézetasse. Grenade. Ok, on va sortir par là. Donc, on a fait cette maison. On peut aller dans celle-là, oui. Ah non, ça c'est l'église. On va mieux pas aller dedans. On va mieux pas aller dans l'église. Ça sera un peu complexe. Ça, c'est le truc qui était là, oui. Ok. Alors, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait du côté droit, ici. Là, ouais. Je suis allé par ici, je suis allé par là. Ouais, non, je pense que j'ai tout fait de ce côté. On va faire l'autre côté. Ça, c'est la grosse maison où j'étais rentré. Ça, c'est le petit chemin qui va nous emmener vers le moulin. Puisque c'est depuis le moulin qu'on va pouvoir aller au lac. C'est notre prochaine étape, le moulin. Euh, ici, il y a une maison. Hop. Des états. Si on passe là derrière. Ça nous ramène où on était, je crois. Ça, c'est pour monter dans la grosse maison où on était. Ouais, je crois que là, j'ai tout vu. J'essaye de bien explorer. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ouais, donc, je pense que j'ai à peu près tout vu ce qu'il y avait à voir dans le village, ici. Ah, là, derrière, peut-être. Ah oui, là. Là, je ne suis pas allé, je crois. Il y a une échelle. Herbe. Moi, ça nous permet de redescendre rapidement. Là, j'y suis déjà allé, oui. Et là, derrière, il y a une herbe aussi, ici. Et je l'ai déjà prise, je crois. Ouais, il n'y a rien d'autre. Ok. Eh bien, quittons le village, maintenant. On va passer par le petit chemin qui est là. On a encore deux maisons à fouiller. Ici, des munitions. Et ici. Voici le deuxième trésor. C'est un rubis. Un rubis qui vaut 3000 pesetas. Voilà. Voilà nos deux premiers trésors. Et là, est-ce qu'il y a un autre truc ? Non. Ok. Quittons le village. On va passer par ici. Puisque c'est par là. Si vous regardez sur la map. Je regarde sur la map si j'ai tout trouvé. Ici, c'est le tiroir verrouillé du coffre. On n'a rien. Et là, c'est le trou dans le mur. On ne peut pas rentrer. Parce que c'est trop haut. Et puis, on ne peut pas. Donc, on a ça ici. Maintenant, on va passer par là. Vous voyez ? Pour aller vers le moulin. Le voilà. Le voilà. Ok. On est dans la bonne direction pour aller au lac. C'est bien. Ici, une petite maison avec une machine à écrire. On ne va pas sauvegarder tout de suite. On va explorer la zone. Péletas. En tout cas, on a un point pour sauvegarder. C'est pas mal. On va maintenant explorer cette nouvelle zone qui est là. Regardez. C'est la ferme. La zone de la ferme. Avec pas mal de choses à faire aussi. Et des villageois. Là, il y a une villageoise. On va la tuer furtivement. Ok. Je crois qu'on a un villageois ici aussi. Voilà. Ok. Ah, je ne me suis pas soigné. Attendez. Il faut peut-être que je me soigne en fait. Ah, j'ai des oeufs de poule. Parfait. On va garder cet oeuf. Peut-être que je me fasse des munitions. Non. Ah oui, j'ai 10, 11. Alors là, vous voyez, pour faire des cartouches de fusil, il faut 12 poudres et j'en ai que 11. Je pourrais m'en fabriquer si je trouve une poudre un peu plus loin. Ça va nous libérer de la place. Et voilà. Là, on est bien. Les animaux peuvent vous attaquer aussi parfois. Ah bah, il y a un oeuf ici aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, regardez, on a quelque chose. On a une éolienne. Une éolienne avec... Bon. Je vais sortir d'ici. Voilà. Peut-être que c'est parce qu'il m'a vu tuer le villageois. Peut-être qu'il est en colère. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a une chose accrochée à l'éolienne. C'est un trésor. On va lui tirer dessus. Hop. Voilà. C'est un collier de perles. Un collier de perles qui est donc un trésor. Ici, vous voyez, qui vaut 5000 pesetas. Alors ce trésor, ce collier, si vous le faites tomber dans le purin qui est juste là, ça vous donne un collier de perles sale. Et il vaut beaucoup moins cher que ce qu'on a actuellement. Vous voyez, donc il faut bien faire attention de ne pas le faire tomber dans le purin. Le collier quand vous lui tirez dessus. Ah, il m'en veut lui, hein. Alors je vais continuer de récupérer ce qu'on a par là. Grenade. Des tasse. Ok. Alors ici, vous voyez, on a la grange qui est juste là, la grange. Et le moulin est juste derrière, vous voyez. Oh, mais il m'énerve. Je vais le buter. J'en ai marre, je vais le buter. Allez, m'y de ta mère. Je vais péter un câble. Allez, dégage. D'habitude, je ne suis pas... D'habitude, ça m'attriste de tuer des animaux. Là, stop. Là, ça suffit. Je ne peux pas parler tranquillement. Là, c'est bon. Stop. Ici, regardez, vous voyez qu'on a des médaillons bleus. Vous voyez, un médaillon bleu ici. On en a un autre à l'intérieur ici, je crois. Voilà, là. Ici. Qu'est-ce que c'est que ces médaillons ? On va voir ça un peu plus tard. Donc là, on a la grange ici. Ok. Et ici, le moulin juste là. Et on a une herse qui est fermée. Et le but va être de l'ouvrir pour pouvoir aller jusqu'au lac. Et là, regardez. Un papier bleu. Destruction des médaillons. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accroché partout ? C'est une requête. Une requête du marchand. Détruire tous les médaillons. Zone, la ferme. Récompense, spinel x3. Progression 0 sur 5. Donc voilà, c'est ça qu'on avait dans les documents ici. Vous voyez qu'on a la radio. Ça, c'est les appels de Unigan qu'on a reçus. Et les requêtes, c'est les requêtes du marchand. Donc là, il faut qu'on détruise 5 médaillons bleus qu'on a dans cette zone. Et ils apparaissent sur la carte, vous voyez. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit de les détruire. Et on aura plusieurs requêtes du marchand, comme ça, dans le jeu. Ok. Alors là, est-ce que j'ai tout exploré ici ? Oui. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Ouais. Je pense que j'ai tout exploré. Donc on va rentrer dans la grange. Enfin, dans le moulin. Là, j'y suis allé, ouais. Attendez, je vais aller là, d'abord. Ouais. J'ai que des pesetas, aujourd'hui. Alors, allons ici. Et là, attention, on a une bombe qui a été placée juste là. On peut la désactiver en approchant furtivement. Et là, ne pas oublier d'aller tout au bout pour récupérer la première herbe jaune. Qui permet donc d'augmenter notre vie. Et je vais d'ailleurs en utiliser une. Peut-être pas tout de suite. On va fabriquer un mélange, déjà. Voilà. Je vais prendre l'œuf. Voilà. Alors, on va combiner ça. Voilà. J'attends toujours d'avoir de la poudre. Enfin, oui, de la poudre. J'aimerais bien en retrouver. Alors, on grimpe par ici, dans le moulin. Et voilà ce qu'on va devoir faire. Ici, vous voyez, on a un engrenage qui manque. Il faut trouver un engrenage pour activer le mécanisme ici. Ce mécanisme va ouvrir la herse. Pour nous permettre de continuer jusqu'au lac. Voilà ce qu'il faut faire. Cartouche de fusil à pompe. Alors, j'en suis à combien au fusil, là ? J'en ai que trois, oh la vache. J'ai tout gâché pour cette espèce d'enfoiré que j'ai même pas tué, en fait. Alors, ici, on peut sortir là. On a un médaillon ici, on va le détruire. Un sur cinq. J'ai que des pesetas, c'est incroyable. Autre médaillon. Alors, je retourne dans le moulin et on va passer par la droite, ici. On va descendre ici. Et ici, regardez, un coffre avec le trésor suivant. C'est un pichet. Alors, le pichet, on peut le... On peut y insérer des pierres précieuses. Puisque vous voyez, il y a certains trésors où vous pouvez mettre des pierres précieuses comme le rubis à l'intérieur. Et ça va augmenter sa valeur. Là, on n'a qu'un seul rubis. Donc, je vais attendre d'avoir le deuxième rubis. Pour... Décorer ce... J'ai que des pesetas. Décorer ce... Ce trésor. Et là, on arrive au rez-de-chaussée de la grange. J'ai que des pesetas. J'aimerais bien avoir de la poudre. Là, on est dans la grange. Et on va devoir survivre à une nouvelle attaque. Des villageois. Alors, lui, il est chiant, ici. Non, pas par là. On va utiliser nos trois grenades. Pas par là non plus. Je pense que les animaux vous attaquent si jamais vous leur faites des dégâts. A mon avis. Il court vite, en plus, lui. Hop. Hop là, dégage. Alors, lui, il nous laisse un beau trésor. Le bleu velours. Les tasse, les tasse. Il faut vraiment que je les tue, eux. Je crois qu'ils sont tous morts. Ouais. Ok. Ah, de la poudre. Oeuf de poule. Munition. Ok. Bon. Alors, j'ai de la poudre. Je peux me fabriquer des munitions de fusil à pompe. Vu que j'en ai plus beaucoup, c'est très bien. Je peux utiliser ça pour me soigner. Et voilà. Ok. Tac, tac, tac. Très bien. Parfait. Bon, on s'est débarrassé des villages. Voilà, c'est bien. Je retourne dans la grange. Donc, vous voyez, l'oeuf de poule... Ah, attendez, il y a un médaillon, ici. Je vais récupérer tous les médaillons, d'abord. Il y en a un, ici. Et le dernier doit être dans la grange, il me semble. Donc, la grange est ici. Voilà où on était. Ah, la ferraille. Ici, un trésor, le rubis. Ici, un couteau de cuisine. Je ne vais pas l'utiliser parce qu'il va se dégrader très vite. Donc, on va le laisser là. Et voilà, la roue dentée en bois pour le mécanisme. Ok. Alors, attendez, je regarde les trésors. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, voilà, là, je peux sertir le pichet avec les rubis. Hop. Voilà. Et le deuxième, on le met ici. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, le pichet avec les rubis vaut 12 000. A l'origine, il valait 4 000. Vous voyez, donc ça permet d'augmenter sa valeur. Un, deux, cinq, quatre, cinq. C'est ça. On est bon. Ah, il y a encore un truc ici. Munition, parfait. Combien j'ai de munitions de fusil ? Ah. J'en ai 11. C'est déjà pas mal. Je me suis refait en munition. C'est cool. Et donc, maintenant, on va essayer de trouver le dernier médaillon. Ah oui, il est là-bas. Ok. Le dernier médaillon, il est dans la petite maison ici. Là. Voilà. Destruction des médaillons complétée. Ok. On va remonter à l'étage de la grange. On va placer l'engrenage. Et c'est bon. J'espère que j'ai rien oublié dans cette zone. Je crois pas. Là, c'est juste pour redescendre en bas. Ah oui, il y a un truc ici que je vous ai pas montré. Ici, un coffre bizarre avec une clé spéciale. On peut pas l'ouvrir pour le moment, mais c'est un coffre qui a l'air important. Ah, une herbe ici. J'ai besoin de me soigner ? Non. Ah, attendez. Je peux faire un truc, oui, mais... Ah oui, non, j'ai déjà mon mélange jaune. J'utiliserai quand j'aurai besoin. Est-ce que je peux fabriquer des trucs ? Non. Ok. On va retourner dans le... Le moulin. Par ici. Et on place l'engrenage. Parfait. On ouvre la herse. Et on pourra donc poursuivre... Ce chemin vers le lac dans le prochain épisode. Là, on va aller sauvegarder et on s'arrête. On peut descendre à l'échelle aussi. Voilà. Voilà, on continuera par ici dans le prochain épisode. Je regarde sur la map s'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés. Ça, c'est le petit hôtel. Voilà, c'est le coffre que je vous ai montré. Et le couteau de cuisine. Je m'en fous. Je pense que j'ai tout trouvé ici. Tac, tac, tac. Ouais. Ok. C'est pas par là. C'est de ce côté. Voilà. Ok. On sauvegarde. Est-ce que j'ai des trucs à poser ? Alors, je vais poser les deux... Les deux sprays. J'en ai pas besoin. J'ai largement assez de soin, là. On va mettre les munitions ici. Avec ça. Et... Avec ça. Ça, c'est des munitions aussi. Je vais le mettre là. On va mettre le soin ici. Le soin ici. Et voilà. Et ça, en bas. En vrai, je peux le mettre là, avec les munitions. Ok. On va laisser comme ça. Très bien. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça aurait pu mieux se passer. Parce que j'aurais bien aimé me débarrasser du... Du mec à la tronçonneuse. Pour qu'il nous lâche les émeraudes. Qui valent très très cher chez le marchand. Mais malheureusement, on va devoir faire sans. Mais c'est pas très grave. C'est juste pour acheter des trucs aux marchands. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Pour continuer notre progression vers le lac. À la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous. Et... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...